... Fout et fait, bonjour. Ali, Ali Thur, architecte des bâtiments de France, a été missionné pour reconstruire tous les bâtiments publics de Guadeloupe après le passage du cyclone de 26. Église, mairie, tribunaux, école des bourgs, plus la préfecture et le conseil général à Bastère. Parmi les églises, celle de Mornalot, que la municipalité a laissée ces dernières années dans un état pitoyable. Depuis, Stéphane Berne et sa fondation ont décidé de verser 1,5 million d'euros pour refaire le clocher, qu'il va falloir démolir avant. Que font donc les élus avec l'argent de nos impôts s'il faut que les fondations compensent leur incurie ? C'est la question qui leur est posée. Georges Bredan est-il retraité de son métier d'avocat ou a-t-il des collaborateurs très efficaces ? Trop jeune pour être retraité, oui, on le voit partout, il faut représenter la région en matière culturelle, à Paris, à New York, au Bénin, au Mali, mais en Guadeloupe aussi. Voici quelqu'un qui a pris sa mission de vice-président en charge de la culture, à cœur. Et la mairie Pointe-toi en 2020 ? Ce ne sera pas simple, mais sait-on jamais ? Je n'y crois pas trop. À suivre. Emmanuel, les bâtiments publics à Paris ont été protégés des casseurs du samedi par l'armée, ce qui a fait réagir des Français pas contents du tout. Mais au grand plaisir de Jean-Luc Mélenchon, d'Edoui Plenel, etc., préfère-t-il que les casseurs sont dans la cœur joie ? Sans doute s'ils habitent Trifouilly-les-Oies. La réponse dans les urnes rapidement et on verra si les électeurs aiment les troublions. Josette, victoire. Si les femmes ne sont pas si nombreuses en Guadeloupe à occuper de hautes fonctions électives, certaines marquent leur époque. Ainsi, Josette Borrel-Lacartin, devenue femme politique de poids lors de la retraite venue, toi, tour conseillère régionale, vice-présidente de la région, présidente, conseillère générale, présidente du département. Ainsi, Victoire Jasmin, ancienne syndicaliste, retraitée, élue du premier coup sénatrice, et elles sont bonnes dans ce qu'elles font. Je leur tire mon chapeau. Bonne soirée et à demain.